Alors dans la vidéo précédente, on a vu qu'avec la loi de Poiseuil, on pouvait connaître le débit volumique dans un tube pour l'écoulement d'un fluide en mode laminaire. Donc c'est cette formule qu'on a ici, Q égale delta P pi R4 divisé par 8 état L, état étant bien sûr la viscosité dynamique. Et du coup, une question importante à se poser, c'est quand est-ce qu'on est en régime d'écoulement laminaire, comme dans ce cas, et quand est-ce qu'on peut utiliser cette formule, et quand est-ce qu'on est en régime d'écoulement par opposition turbulent, donc avec apparition de tourbillons dans le fluide, comme c'est représenté ici sur ce schéma. Alors pour caractériser un peu la transition entre ces deux régimes, le régime d'écoulement laminaire et le régime d'écoulement turbulent, il existe une quantité qu'on appelle le nombre de Reynolds, donc le nombre de Reynolds qu'on note RE, RE qui est donc un nombre sans dimension, utilisé en mécanique des fluides, et qui va caractériser l'écoulement, en particulier sa nature, son régime, c'est-à-dire laminaire, transitoire, turbulent. Donc le nombre de Reynolds, sa formule, elle est donnée ici, c'est ρ fois V fois L divisé par état, avec bien sûr V qui est la vitesse caractéristique du fluide, L la dimension caractéristique de notre écoulement, ρ, c'est la masse volumique du fluide, et état, c'est la viscosité dynamique du fluide, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Et donc on peut déduire de cette formule une vitesse qu'on va appeler critique, que je vais noter Vc, qui est donc égale au nombre de Reynolds fois la viscosité dynamique divisé par la masse volumique, et pour la grandeur, la dimension caractéristique, on va prendre deux fois le rayon de notre tube dans lequel se déroule l'écoulement. Et donc par exemple, si je veux prendre le cas du sang, le nombre de Reynolds pour notre sang, et bien c'est environ 2000. Donc c'est souvent un paramètre important en biologie, par exemple, pour savoir si l'écoulement du sang va être plutôt de type laminaire ou plutôt de type turbulent. Et donc si je résume, ce nombre de Reynolds, un nombre sans dimension, ça nous permet de calculer une vitesse critique à partir de laquelle l'écoulement peut présenter des tourbillons et peut devenir turbulent, et donc à partir duquel, par exemple, l'équation de Poiseuil qu'on a vue avant n'est plus valable.